Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Voici mon tuto numéro 50 et aujourd'hui on va travailler un magnifique arpège, celui de REM sur le morceau Everybody Hurts. Alors je vais vous faire une petite démo et on va regarder ça ensemble. C'est parti ! C'est parti ! Un accord de G, un accord de Mi mineur et un accord de La majeure. C'est un morceau ternaire, c'est un 6-8. 6-8, qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'avais parlé lors du tuto de Nothing Else Matter de Metallica. 6-8, ça veut dire que nous avons une mesure à deux temps et chaque temps sera décomposé en trois croches. Donc 1-2-3 sur le premier temps et 1-2-3 sur le deuxième temps, ce qui nous donne 6 croches. 1-2-3-4-5-6. Sur mon accord de Ré, je vais jouer pouce, corde de Ré, index, corde de Sol, majeure, corde de Si et annulaire, corde de Mi. Ce qui me donne 4 notes. 1-2-3-4-5-6. Et pour faire ces 6 notes, 1-2-3-4, je vais revenir avec le majeure sur l'accord de De Si et l'index sur l'accord de De Sol. Donc j'ai bien mes 6 notes. 1-2-3-4-5-6. Et on va le faire une deuxième fois. 1-2-3-4-5-6. Une fois que j'ai fait ces 6 notes-là, je vais passer sur le Sol. Donc mon troisième doigt va rester en place. Mon majeure va passer sur le Sol. En fait, je n'aurai pas besoin pour mon accord de Sol de placer mon index, parce que c'est une note qu'on ne va pas jouer dans l'arpège. Donc quand je suis en Ré, je vais juste déplacer mon majeure sur le Sol, troisième case, corde de Mi, et placer mon petit doigt, troisième case, corde de Mi aiguë. Et l'arpège que je vais jouer va être le suivant. Pousse. Et je vais jouer sur les trois petites cordes. Index, corde de Sol, majeure, corde de Si, et annulaire, corde de Mi aiguë, ce qui va me donner 4 notes. 1-2-3-4. Et comme précédemment, je reviens avec mon majeure sur l'accord de De Si, et avec mon index sur l'accord de De Sol, pour avoir mes 6 notes. 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. C'est mon mouvement principal. Ce mouvement principal sera joué deux fois en intro, et quatre fois sur le couplet. Alors je vais enchaîner, pas trop vite, lentement. Ré-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. Une fois que j'ai fait mes 6 notes, je prépare mon majeure, je le place. Un petit doigt. 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. Et je recommence. 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. C'est pas si évident que ça de transitionner entre le Ré et le Sol. Ce que je vous conseille de faire, sur les 6 dernières croches de Ré, 1-2-3-4-5-6. De bien laisser en place votre index ici. Une fois que vous avez fait vos 6 notes, de bouger celui-ci. Et de retirer ensuite votre index. D'accord ? Voilà. Donc ça sera à jouer. 5 fois comme on a vu. 2 fois plus 4 fois. Mais la quatrième fois, il y a un petit changement. On va transitionner vers le Mi mineur. Alors quand on sera sur le Sol. Deux mesures de Sol. La première mesure normale. 4-5-6. Et là, je vais faire 1-2-3 normal. Je vais prendre avec mon index le Fa dièse. Pour faire 3 notes. Ce qui va me donner le même mouvement à la main droite que sur les 3 premières notes de Sol. Sur Sol, j'avais fait pouce, corde de demi grave. Index, corde de Sol. Et le majeur sur la corde de Si. Quand j'ai placé mon index, deuxième case, sur la grosse corde, je vais faire pareil. Pouce, grosse corde. Index, corde de Sol. Et majeur, corde de Mi. Ce qui me donne bien 6 notes. 1-2-3-4-5-6. Donc mon mouvement sur le Sol va me donner 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. OK ? Pour faire l'arpège de Mi mineur, je vais faire comme sur Metallica. Vu que je ne vais pas utiliser ces deux doigts-là lors de mon arpège, je vais appuyer aucun doigt de la main droite. et je vais faire pouce aux grosses cordes et les 3 petites cordes pour faire mes 6 notes. 1-2-3-4-5-6. Donc pouce, index, corde de Sol. Majeur, corde de Si. Annulaire, corde de Mi aiguë. Je reviens avec mon majeur et mon index. 6 notes. 1-2-3-4-5-6. Deux fois. Ensuite, je place mon accord de La majeure. Basse, 2-A avec mon pouce. Et je joue toujours sur mes 3 petites cordes. Ce mouvement-là sera joué deux fois. La majeure. Une deuxième fois. La majeure. Troisième fois. Mi mineur pareil. Deux fois. Une fois La majeure. Sur le La majeure, je vais faire 1-2-3-4-5-6. Et la deuxième mesure, je balai avec mon pouce mon accord de La majeure. Et je repars. Ré. Deux fois. Sol. Et ça repartit pour un tour. D'accord ? Ré. Une dernière fois. Et je transitionne. 1-2-3-4-5-6. Sol. Attention. 1-2-3. Mi mineur. La majeure. Je vais le faire une deuxième fois. 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. La majeure. Et la troisième fois. Mi mineur. Une fois La majeure. Et je balaye. Et je reviens sur le Ré. Etc. Alors il y a un pont sur le morceau que je vous montre brièvement. Fa dièse à jouer. Si mineur. Un petit peu plus loin, il y aura Do. Sol. Do. Et la majeure. Ok ? Vous voyez que le battement que j'ai fait, c'était 1-2-3-4-5-6. Si je reviens sur le Fa dièse. 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5-6. Et on repart sur l'arpège. Et on repart sur l'arpège. C'était donc Everybody Hurts de R.E.M. Bon, un morceau pas si difficile que ça. Mais modestement, ma philosophie, c'est de dire que rien n'est jamais facile. Et que bien souvent, sur les choses faciles, c'est là où on se trompe. Parce qu'on est moins concentré. Donc une superbe balade. Basée sur cet arpège ternaire. On a 4 accords à jouer. Un petit point avec des barrés. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Mais vraiment, cette intro se suffit à elle-même. Ça vous fait donc un morceau supplémentaire. Ultra connu. Normalement, que l'on reconnaît au bout de 4 secondes. Si le morceau est bien joué. La pulsation est ternaire. Donc c'est très intéressant à jouer. On aurait très bien pu faire l'arpège avec le médiator. J'ai pris l'option de le faire avec les doigts. Tout est envisageable. Et bien, éclatez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Salut !